La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le CoachDragPodcast. Cher auditeur, dans cet épisode du CoachDragPodcast, je vais te donner une méthode toute simple pour obtenir des rendez-vous avec des filles facilement, avec peu d'efforts. Alors, attention, il y a quelques conditions. Cette méthode n'est pas pour tout le monde. Pour que tu puisses appliquer cette méthode, tu dois déjà connaître des filles, tu dois avoir des numéros de téléphone dans tes contacts, dans ton téléphone. Si tu es un débutant qui ne connaît pas de filles, si tu es un débutant et tu n'as pas encore obtenu des numéros de téléphone de filles, alors tu ne pourras pas appliquer cette méthode. Elle pourrait te donner quelques idées, tu pourrais t'en inspirer, mais elle ne te servira pas à grand-chose maintenant. Bon, je t'explique. Chez moi, l'intérêt pour les femmes, et donc, par conséquent aussi, la drague, donc le comportement qui suit l'intérêt ou le comportement qui suit justement le manque d'intérêt, chez moi, c'est un truc cyclique. J'ai des phases, des périodes pendant lesquelles je suis actif, et j'ai des périodes pendant lesquelles c'est l'hiver, c'est la pénurie, c'est le calme. Et maintenant, je viens de sortir, je suis en train de sortir d'une période calme. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça chez moi depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes, depuis mon adolescence. Ces dernières années, pour inaugurer, pour démarrer, pour déclencher une période d'activité, j'ai un petit rituel, c'est un petit truc symbolique que je fais, et pour moi, c'est vraiment... Ça indique le début d'une période d'activité. Ce que je fais, c'est que je contacte des vieux dossiers pour les relancer, et souvent, ça ne donne pas grand-chose, mais ce n'est pas le but non plus que ça donne quelque chose. Mais c'est surtout pour moi-même, pour me donner le signe que c'est reparti. Donc, l'hiver, on s'en figurait, c'est du passé, c'est terminé, et maintenant, boum, c'est l'automne, tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait une liste, donc j'ai ouvert mes contacts, mon répertoire, je l'ai parcouru, j'ai ouvert mes messages aussi sur WhatsApp et mes SMS, et j'ai fait une petite liste, j'ai fait une liste de 20 filles, de 20 contacts, et j'en ai contacté pour finir 8. De ces 8 filles, il y en a 7 qui ont répondu, et les réponses sont assez enthousiastes. De ces 7 réponses, enfin de ces 7 filles qui ont réagi, déjà, j'ai déjà fixé un rencard avec une, c'est pour ce jeudi, ce jeudi. Et, ouais, selon mon intuition, ouais, je peux très, enfin, il y a beaucoup de chances que je vais en fixer, je vais fixer encore 2 rencards, voire 3. Donc, allez, le scénario le plus optimiste serait 3 rencards sur 8 filles contactées, ce qui n'est pas mal du tout. Ouais, il me reste encore 12 filles à contacter, je ne sais pas si je vais les contacter maintenant ou si je vais attendre un petit peu. Alors, pour que ça fonctionne, il y a quelques critères. Le tout premier critère, c'est la sélection des filles. Si tu recontactes des filles qui t'ont déjà rejeté, ou qui t'ont mis dans la friendzone, ou qui t'ont clairement ou implicitement fait comprendre qu'elles ne se sont pas intéressées, ou bien en étant explicite, genre non, je ne suis pas intéressé, ou bien implicitement en ne réagissant pas à tes messages, oublie, oublie, tu ne vas pas avoir de bonnes réponses. Donc, il est peu probable que tu obtiennes des rendez-vous avec ces filles. Enfin, je dis, ce n'est pas impossible, mais c'est peu probable. Ici, j'ai choisi des filles qui étaient encore dans la zone grise. Une partie de ces filles, je ne les ai pas contactées. Donc, tu vois, j'aborde les filles, le courant passe, je prends leur numéro et après, rien, je n'envoie rien. Ou bien, c'est des filles avec qui j'ai, moi-même, stoppé l'interaction. Donc, je rencontre la fille, je prends son numéro, on s'envoie des textos et à un moment, je ne réagis plus. Donc, la balle était dans mon camp. J'avais, vous voyez, comme on le dit en anglais, j'avais encore, j'avais gardé ma frame. Ces filles-là ne m'avaient pas encore rejeté. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Le deuxième critère, pour ainsi dire, c'est le message. Qu'est-ce que j'ai envoyé exactement ? C'est un truc en deux étapes, c'est un truc super simple, super direct, facile, car je n'ai pas envie de perdre mon temps et d'entrer dans des échanges par texto, par WhatsApp, des trucs super longs. Enfin, tu vois, je veux obtenir des rendez-vous rapidement, facilement, avec un minimum d'effort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé le premier message. C'est un truc tout con, donc j'envoie juste le prénom. Le prénom, point d'interrogation. Par exemple, Sophie, point d'interrogation. Anne, point d'interrogation. Enfin, tu vois, c'est juste ça. Tu vois, imagine, toi, tu reçois un message d'une fille avec qui, ouais, t'es dans la zone grise. Il n'y a rien eu, mais il n'y a pas... Enfin, il ne s'est encore rien passé, mais il n'y a pas eu non plus de décision définitive. Par décision définitive, je veux dire oui, non, voilà. Oui, elle m'intéresse, non, elle ne m'intéresse pas. Donc, tu vois, tu reçois le message et c'est juste ton prénom, quoi. Je ne sais pas, ça stimule la curiosité. Et donc, j'envoie ce premier message. Prénom de la fille, point d'interrogation. C'est juste pour, oui, pour prendre un peu la température. Ensuite, bien entendu, qu'est-ce qu'ils répondent ? Ah bah, oui. Oui, point d'interrogation. Ou juste un point d'interrogation. Si elle réagisse, c'est bon signe. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que j'attendais. Juste une réponse. Et alors, voici maintenant le deuxième message que j'envoie. Tu vois, c'est simple, clair, direct, cache. Ça dévie un petit peu de la théorie du texte game qui est à la mode en ce moment, puisque c'est un message assez long. En général, maintenant, dans la communauté de séduction, enfin, ça dépend des gourous, des experts que tu suis. En général, il conseille de faire des trucs courts, un investissement minimal pour éviter de communiquer du neediness, du besoin pour éviter de communiquer qu'il était trop disponible, que c'est dans la poche. Cependant, ce message a vraiment bien fonctionné. Écoute, j'ai eu, comme je te l'ai dit, j'ai eu cette réponse plutôt enthousiaste, quoi. Petit détail, je n'ai pas envoyé ce message exact à WeContact. Je l'ai modifié par-ci, par-là, en fonction de la fille, en fonction de où l'interaction précédente en était, quoi. Mais, à la base, ça revient à ça. Ce message, j'ai envoyé à moitié des filles, et aux autres, moitié, c'était un truc modifié, mais c'était, ouais, c'est... La différence, c'était juste une question de détail, quoi. Pourquoi est-ce que ce message a si bien marché ? Bon, là, maintenant, c'est purement de la masturbation intellectuelle, car, enfin, je ne sais pas comment les filles l'ont interprété, je ne sais pas lire leurs pensées, mais je vais quand même te donner une petite analyse. Alors, quand tu dis désolé pour le silence radio, quelque part, c'est d'une manière assez subtile, tu fais paraître que, ou tu poses le cadre, que c'est la fille qui attendait la réponse, tu vois. Donc, c'est toi qui avais d'autres trucs à faire. Elle est là, en train d'attendre, et toi, tu as d'autres trucs plus importants à faire. Tu as une vie, tu as une mission, tu es occupé, voilà. Donc, c'est toi qui mènes la danse, et elle, elle attend. Et ça te met dans une position plus avantageuse, quoi. Tout ça, c'est implicite. Je ne sais pas si la fille le perçoit comme ça, si elle l'interprète comme ça, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Encore une fois, c'est juste de la masturbation intellectuelle. Oui, j'étais occupé avec mon business. Tu sais pourquoi je mentionne ça ? C'est un truc tout con, mais récemment, dans une émission de divertissement à la télé. Je crois que c'était un quiz. Oui, c'est ça, c'est un quiz. Le présentateur a parlé d'une étude qu'on a faite sur Tinder, et on a demandé aux femmes quelle profession est-ce qu'elles trouvent les plus attirantes, les plus séduisantes. Et à la première place, c'était pilote. Bon, je ne vais pas leur mentir, enfin, je ne suis pas pilote, quoi, voilà. Mais à la deuxième place, c'est entrepreneur, tu vois, indépendant. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je fais, moi ? Ben, c'est ça. C'est juste pour cette raison-là, tu vois, c'est juste pour le statut, pour le statut social, c'est, voilà. Et j'ai utilisé cette phrase, c'est pour me positionner comme un mec qui fait des trucs importants, quoi, dans sa vie, qui ne glante pas, quoi, voilà. Et le troisième point, à mon sens, c'est, voilà, c'est cash, c'est direct, écoute, voilà, j'ai envie d'aller en rendez-vous avec toi, bam. Et avec ce message direct, je l'oblige à prendre une décision, quoi. Enfin, je l'oblige, façon de parler. C'est oui, c'est non, voilà, mais c'est clair, quoi, où je veux en aller, tu vois, je ne tourne pas autour du pot. Et ça aussi, c'est assez séduisant, quoi, d'être comme ça, cash, direct, franc, et encore un petit truc intéressant, si elle dit non, ce n'est pas nécessairement la fin de la conversation, tu vois. Il y a une des filles qui a dit, ben non, désolé, mais moi, je ne vais pas en rendez-vous avec des mecs dont je ne sais rien et qui n'envoient pas de message pendant deux mois. Elle exagère, il y a un mois ou quoi que je n'ai rien envoyé, ce n'est pas deux mois, mais bref. Mais donc, on pourrait dire, merde, elle m'a... rejetée, c'est un rejet, c'est un non, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, c'est juste le début d'une conversation, en fait, c'est le début de la négociation. Donc, qu'est-ce qu'elle communique là-dedans ? Elle aimerait avoir un échange plus régulier, elle aimerait en savoir plus sur moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste... J'ai répondu, oui, je te comprends. Désolé, j'étais occupé, mais maintenant, j'ai plus de temps. Donc, en fait, j'ai répété juste ce que j'ai dit dans mon message précédent. Et là, elle a commencé à poser des questions. Voilà. Je m'attendais à ça, quoi. C'était assez prévisible. Genre, oui, tu fais quoi alors ? Ton business, c'est quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? T'as quel âge ? Et c'est avec cette fille-là que je vais pas, très probablement, pas avoir de rendez-vous. Car à la question quel âge as-tu ? Ben, je lui ai répondu la vérité, quoi. J'ai dit, en fait, je suis trop vieux pour toi. J'en ai 38. Et là, silence. Plus de réponses. Quelques instants plus tard, je renvoie... Je pours juste la question. 38, c'est vraiment trop vieux pour toi ? Pour l'interrogation ? D'une part, ce message pourrait communiquer de la faiblesse. Tu vois, je suis acquis. C'est moi qui lui cours après. C'est moi qui demande sa validation. Mais d'autre part, c'est juste pour obtenir une réaction, tu vois, pour l'encourager à me dire non. Juste pour pouvoir continuer la conversation. Et pour aussi, ensuite, pouvoir lui communiquer que ça ne m'affecte pas, que c'est OK, qu'il n'y a pas de souci. Pour par la suite, donc, pouvoir communiquer à un autre très attirant. Tu vois, l'indépendance, le détachement, la maturité. Et donc, elle m'a répondu genre oui, enfin oui, c'est trop vieux. Par la suite, qu'est-ce que j'ai répondu après ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'ai répondu un bon truc. Mais enfin, je ne sais plus vraiment. Et là, elle, elle me répond, mais on n'a jamais assez d'amis dans la vie. Et là, moi, je lui réponds, toi et moi, amis, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Pour ça, je te trouve beaucoup trop attirante, beaucoup trop sexy, pardon, point. Et là, par la suite, elle rigole, ah ah ah, et moi, il y a encore quelques textos. Ouais, enfin, je dois voir ce qu'elle a répondu pour réagir. avec cette fille, c'est, enfin, je ne dirais pas que c'est mort, mais c'est peu probable que je la rencontre. Ce qui, finalement, n'est pas si grave que ça, car elle a des, elle a des petits nibards. Tu vois, c'est une grande fille avec des petits nibards. Elle a un beau visage, mais ouais, moi, je préfère les petites filles avec des gros nibards que des grandes filles avec des petits nibards. Je pense, toi aussi. Oui, ici, j'ai noté encore un truc. Il y a deux moyens de neutraliser les objections. Pourquoi est-ce que je veux te parler de ça ? Je ne sais plus. Ah oui, parce que la fille, quand elle m'a posé la question, genre, elle est à quel âge ? Ouais, c'est probablement suite à ça que j'avais envie de te parler des deux moyens de neutraliser les objections. Ok, il y a donc deux moyens de neutraliser les objections. Le premier moyen, c'est de les éviter. c'est d'éviter d'éveiller les soupçons, quoi, tu vois. Enfin, l'exemple extrême, c'est quand, voilà, c'est le moment décisif, où tu, je ne sais pas, un moment où tu es avec la fille, le courant passe bien, vous êtes embrassé, il y a de la tension sexuelle dans l'air, et tu as envie de la ramener chez toi. Encore une fois, le premier moyen, enfin, la première façon de neutraliser les objections, c'est de les éviter. donc tu peux lui dire, viens, on va chez moi pour, je ne sais pas, tu inventes un truc, enfin, idéalement, tu aurais déjà dû en parler lors du rencard. C'est un truc comme, ouais, là, je ne trouve pas de bons exemples, mais par exemple, si tu aimes la musique et tu joues, je ne sais pas, de la guitare, et tu en as parlé lors du rencard, tu dis, viens, on va chez moi, enfin, j'ai envie de te montrer, j'ai envie de jouer un petit truc pour toi. tu vois, là, c'est clair que tu, enfin, tu sais très bien pourquoi tu veux aller chez toi, elle le sait probablement aussi, mais là, tu évites juste le sujet pour ne pas éveiller les soupçons. Le deuxième moyen pour neutraliser les objections, c'est de les adresser en direct, cash. En anglais, on appelle ça the elephant in the room, l'éléphant dans la chambre, je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça serait dans l'exemple extrême, c'est de, enfin, de lui dire, vous vous embrassez, machin, le courant passe bien, tu dis, écoute, j'ai trop envie de toi, viens, on va chez moi. On va prendre un truc à boire, on va bien s'amuser. Et là, elle peut te dire, ouais, mais non, je ne suis pas comme ça, machin, je n'ai pas envie. Et là, tu adresses l'objection direct, cash. Tu dis, écoute, je te comprends, je te respecte comme individu, je respecte ton intégrité personnelle, je respecte ton intégrité physique, on va chez moi et s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, s'il se passe quelque chose, je vais continuer à te respecter, je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas te juger, le lendemain, je vais te rappeler, j'aimerais continuer à te voir, voilà. Je ne sais pas si j'étais clair dans mon explication, mais tu vois, il y a deux moyens de neutraliser les objections. un, tu les nommes explicitement, deuxièmement, tu évites d'en parler. Moi, je suis plutôt pour la deuxième méthode. Avec la deuxième méthode, donc, de neutraliser les objections en les adressant directement, ce n'est pas une question d'avoir de meilleurs argumentaires. Par exemple, dans mon cas, c'est souvent, ce que je reçois comme objection, c'est souvent, quand la fille me plaît, je lui dis assez rapidement que voilà, que j'ai une femme, j'ai un gosse et que je suis, si elle cherche une relation exclusive à long terme, ça ne sera pas pour moi. Ça ne sera pas avec moi, je suis pour les relations à long terme, mais pas pour l'exclusivité. Donc là, il y a toute une série d'objections qui mettent sur la table et au début, j'avais tendance à essayer de neutraliser les objections en donnant des meilleurs argumentaires. Pourquoi c'est mieux d'avoir des relations ouvertes, etc. Maintenant, j'ai arrêté tout ça car ça fait augmenter la résistance. Donc, ce n'est pas une question d'avoir de meilleurs arguments, c'est une question juste de réduire la peur, c'est de calmer le système limbique en lui donnant l'espace d'avoir son opinion, en étant empathique, en comprenant ce qu'il dit, en étant d'accord, oui, je comprends, il n'y a pas de souci, oui, chacun a son truc. Et pour le reste, c'est juste une question quand tu adresses l'objection, quand tu mentionnes le truc au début, ça va déclencher une angoisse, mais l'angoisse se dissipe, c'est la nature des émotions. C'est comme ça, les émotions négatives se dissipent. Et si toi, tu restes calme, l'émotion négative va se dissiper, l'angoisse va diminuer. Et si la fille est encore présente, tu peux tout simplement continuer à la draguer. Voilà, chers auditeurs, pour finir, j'ai encore deux choses. Premièrement, je suis en train de préparer un truc, c'est une méthode pour comment coucher avec une nouvelle fille par mois. C'est un truc assez sympathique, assez simple. Donc, si tu veux t'amuser un petit peu, si pour l'instant, tu n'as pas vraiment envie de t'engager dans une relation à long terme, alors ça pourrait t'intéresser. Ou bien, si tu as envie de développer tes compétences en matière de drague, si tu veux devenir plus compétent avec les femmes, ça pourrait aussi t'intéresser. Même si tu cherches une copine, c'est assez intéressant car tu crées une abondance, tu deviens plus doux avec les filles et ça va te servir à séduire là où les filles qui te plaisent vraiment. Ou bien, si tu te retrouves souvent dans la friendzone, c'est clair qu'il y a un truc que tu dois changer dans ton attitude et dans ton comportement. Et avec cette méthode pour coucher avec une nouvelle fille par mois, tu vas te développer. Tu pourras mieux identifier ce qui cloche. Une fois que tu commences à marcher d'un point de vue intime et sexuel, tu te retrouveras moins souvent dans la friendzone et tu pourras plus facilement esquiver les tentatives des filles qui essayent de te mettre dans la friendzone. Et le deuxième truc, c'est l'appel à l'action. Si tu aimes le CoachDragPodcast, alors abonne-toi au CoachDragPodcast sur iTunes et laisse-moi également une évaluation, pardon, de préférence une évaluation de 5 étoiles, soyons honnêtes. Pourquoi ? Juste pour flatter mon égo, pour me valider en voyant ça, alors je me sens bien, quoi, tu vois. tu peux également t'abonner sur Stitcher. Stitcher, c'est une application, je pense, enfin je ne sais pas exactement ce que c'est Stitcher, mais je sais que si tu es sur Android, alors tu écoutes probablement les podcasts sur Stitcher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui chers auditeurs et nous on se voit dans le prochain épisode à demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachDrag.com Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.